Bonjour et bienvenue dans Géopolitis. Je m'appelle Jeff. Nous allons voir aujourd'hui à quel point l'intelligence artificielle est en train de révolutionner nos vies. Une révolution que certains comparent déjà à l'invention de l'imprimerie. Mais ce présentateur, généré par l'intelligence artificielle, ne va pas encore me remplacer à Géopolitis. Bonjour et bienvenue. L'intelligence artificielle permet de fabriquer des deepfakes, ces fausses vidéos détournant les propos ou usurpant l'identité d'une personne réelle, mais aussi de les détecter. Reportage à l'EPFL. Lancé en novembre dernier, le robot conversationnel ChatGPT se répand partout, avec déjà près de 200 millions d'utilisateurs. L'IA au service de la politique en Corée du Sud, avec la création d'un avatar pour rendre un candidat plus sexy. L'intelligence artificielle, ange ou démon, comme le suggère The Economist. Que l'on soit optimiste ou pessimiste, une chose est sûre, on ne pourra pas y échapper dans presque tous les domaines. La question est plutôt de savoir quoi en faire. C'est ce que nous verrons avec notre invitée, Sabine Sustrunk, qui dirige le laboratoire d'images et de représentations visuelles de l'EPFL. Tout le monde a vu les images du pape en doudoune blanche, de Donald Trump arrêté ou de Macron en éboueur. Le trucage est vu comme l'histoire de la photo, comme celle où le corps de Lincoln est remplacé par celui d'un autre. Mais la différence est que ces faux sont générés en quelques minutes par des logiciels accessibles à tout le monde. Les risques de désinformation sont vertigineux. Tout comme est vertigineuse la capacité de plagiat, avec ChatGPT capable de générer n'importe quel type de texte. Les étudiants ont vite compris l'avantage. Sans parler de la cybersécurité. La concurrence est lancée. Elle sera féroce entre les géants de la tech américaine, mais aussi au niveau mondial. D'où la nécessité de réglementer comme veut le faire l'Union européenne. La Chine a interdit ChatGPT et elle veut que l'IA, produite par des entreprises chinoises, respecte les valeurs socialistes fondamentales. Inutile donc de lui demander la moindre critique du régime. Parce qu'il faut bien comprendre que l'intelligence artificielle n'a rien d'intelligent. Et que malgré ses capacités phénoménales, elle ne fait que reproduire ce qu'on l'entraîne à ingérer. Regardez ce reportage d'Elsa Anguinolfi, tourné lors des journées portes ouvertes à l'EPFL, l'un des centres de recherche et d'enseignement les plus en avance sur l'IA. Se glisser quelques secondes dans la peau de l'actrice Lucie Liu. Euh... Mr Bean. Ou d'un célèbre humoriste britannique. Les visiteurs des portes ouvertes de l'école polytechnique fédérale ont pu découvrir en direct la magie de l'intelligence artificielle. Ou quand la machine vous permet de faire bouger le visage d'un autre, comme si c'était le vôtre, et de créer un deepfake, une vidéo truquée. J'adore parce que si tu souris, ça va sourire, et si tu peux fermer les yeux, ça suit, et je trouve ça bien, ouais. Première impression, c'est que c'est trop facile. Ça présente juste cette facilité de changer un visage sans rien demander, donc c'est inquiétant. Le laboratoire d'images et représentations visuelles de l'EPFL travaille sur les intelligences artificielles qui créent des deepfake, dans le but de mettre au point celles qui permettent de les détecter. Il y a des fausses images du pape, de Trump, du président ukrainien, il y a tout qui est en train de circuler, et les personnes ne savent pas est-ce que c'est réel ou faux. Et c'est là justement où il y a les IA qui sont là pour détecter ces deepfake, et là ils regardent justement ce qu'on peut pas voir à l'oeil nu en tant qu'humain. À l'EPFL, de plus en plus de chercheurs tentent de tirer profit des capacités démultipliées que l'intelligence artificielle peut apporter à la science. Comme le professeur Devis Thuya, qui entraîne des IA à suivre l'évolution de l'environnement. Typiquement, on sait très bien identifier des animaux sur des images prises dans les drones. Ce qu'on sait pas faire, c'est traiter des millions d'images à la fois. Donc l'algorithme, il va recevoir une image et une tâche à accomplir, qui serait identifiée là où il y a des animaux. Dites-nous là où il y a des coraux et lesquels sont vivants, lesquels sont morts et lesquels sont en train de blanchir. En gros, ça nous permet de faire une recherche qui nous prendrait des années en quelques heures. Autre décor, quelques couloirs plus loin dans les locaux de Swiss 4 Plus. Ce laboratoire de chimie high-tech ouvre exceptionnellement ses portes au public. Et ici aussi, on utilise de l'intelligence artificielle. Pour nous, ça va nous servir à optimiser les accès à des composés nouveaux, que ce soit pour des applications dans le domaine pharmaceutique, dans le développement durable sur des matériaux plus efficaces pour le stockage de l'énergie. Donc on va pouvoir accélérer l'innovation. En même temps, ça interroge sur la complémentarité entre l'humain et la machine. J'ai été formée à une époque où c'était effectivement uniquement l'humain qui faisait des découvertes. Comme le rappelle cette visiteuse, c'est par un heureux hasard que la pénicilline, le premier des antibiotiques, a été découvert en 1928. – Bonjour Sabine Sustrunk. – Bonjour. – Vous êtes professeure à l'EPFL où vous dirigez le laboratoire d'images et de représentation visuelle. Je précise que vous êtes aussi membre du conseil d'administration de l'ASSR. Alors c'est intéressant ce qu'on vient de voir. Les gens qui étaient donc nombreux aux portes ouvertes à l'EPFL, il y a un mélange de fascination mais aussi d'inquiétude. – Oui, absolument. Donc d'abord, on a eu 25 000 personnes qui sont venues à cette porte ouverte, qui était absolument génial. Et en fait, ce qu'ils ont vu, c'était tout derrière les domaines de l'EPFL, mais bien sûr aussi justement l'intelligence artificielle. Et là, ils étaient curieux, intéressés, c'était vraiment un vrai plaisir de leur parler. – Alors bon, donc vous, vous développez, on le voit dans votre laboratoire, des IA pour justement détecter les fausses informations d'autres IA. Est-ce que ça fonctionne ? – Oui et non. Donc justement ce que je peux vous dire, en fait, ce qu'on développe, ça marche encore sur les vidéos. Donc on peut encore détecter justement dans le flow des vidéos un petit peu des erreurs qui sont gérées par l'intelligence artificielle aujourd'hui. Demain, je ne suis pas sûre parce qu'on pourrait prendre un modèle, un autre modèle qui identifie les deepfakes et l'utiliser comme entraîner de nouveaux modèles pour créer des deepfakes et justement qu'ils ne créent plus ces artefacts. – Oui. – Les images, comme Mitch Orny, là, on a de la peine. – Donc les images, c'est-à-dire effectivement les photos… – Les photos qu'on a vues. On peut encore presque mieux dire à l'œil nu parce que quelque chose ne marchait pas, c'est une main qui n'est pas tout à fait correcte que par machine. Donc là, on n'est pas encore au point de dire est-ce que c'est vrai au fond. – Alors évidemment, ce qui nous intéresse aussi, c'est à quoi va ressembler la prochaine génération d'intelligence artificielle. On parle de capacité de raisonnement et de projection. Est-ce qu'on va déjà dans ces directions-là ? – Là, je n'y crois pas encore. En fait, dans notre communauté, on parle en fait de trois niveaux de l'intelligence artificielle. Le premier niveau, c'est vraiment de l'intelligence artificielle étroite ou mono-application. Un petit peu comme le tchat chipité d'aujourd'hui. Oui, ça peut créer des textes, ça peut corriger des textes, ça peut écrire les CV, mais ça ne peut pas faire vos vaisselle ni conduire votre voiture. Donc ça, elle ne peut pas encore faire ce qu'un humain peut faire. Et donc le deuxième niveau, c'est justement l'intelligence artificielle générale, qui peut raisonner, plus ou moins faire des multiples applications, des multiples tâches, comme un homme ou une femme. Et après, on parle de l'intelligence artificielle supérieure, et ça, c'est des systèmes qui sont plus intelligents que nous. Mais on est loin, encore loin du deuxième, et le troisième, c'est quand même encore un petit peu dans le... Donc tous ceux qui alertent, disant voilà, on va vraiment vers une domination de l'intelligence artificielle sur l'homme, pour le moment, c'est encore un peu du fantasme ? Oui, oui, c'est encore un petit peu de fantasme. Mais ça se raconte des belles histoires si on dit ça. Ayant dit ça, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est tricher et truquer, et ça, c'est démocratiser. Avant, c'était... On a déjà fait ça avant, mais ça a pris un petit peu de connaissance de programmation, de connaissance des gens. Là, maintenant, on voit, avec ces outils, on peut tricher et truquer les visages, les sons, les e-mails. Et là, ça, je trouve, c'est dangereux. Oui, ça, on va en reparler un peu plus tard. Une autre question importante, c'est qu'est-ce que va nous apporter l'intelligence artificielle ? Dans quel domaine ce sera vraiment utile ? On parle de la médecine, on parle effectivement de la prévision des tremblements de terre, par exemple. Ça, c'est vraiment concret ? C'est dans tous les domaines que vous pouvez imaginer. En fait, c'est vraiment quelque chose, l'intelligence artificielle. Imaginez ça, c'est une application ou une machine ou un programme, un modèle, qui peut compter plus vite que nous, qui peut calculer plus vite que nous, qui peut voir, interpréter des images plus vite que nous. Et donc là, on va la trouver partout. On l'a déjà, en fait, dans presque tous nos appareils numériques. Donc ça va justement donner encore plus. Alors justement, cette IA est très à la mode. Les applications, les expériences se multiplient. On se retrouve juste après ce sujet de Mélanie O'Aillon. Bonjour et bienvenue dans Géopolitis. Jeff, on l'a vu, n'existe pas vraiment. Il est entièrement généré par une intelligence artificielle. Tout comme Jade, la nouvelle présentatrice météo de M Le Média en Suisse. Ce jeudi, une zone de basse pression circule. Ou FEDA au Kuwait. Ces avatars font partie des 25 profils de la plateforme Agen. Cette start-up basée à Los Angeles promet de révolutionner vos créations vidéo. 10 minutes de Jeff, Jake ou Monica coûtent 24 dollars par mois. Et pour rédiger le script de votre nouvelle Egeri, la plateforme collabore avec le fameux ChatGPT. Le robot conversationnel d'OpenAI est devenu en quelques mois la plus célèbre des applications d'intelligence artificielle. Lancé en novembre, il compte bientôt 200 millions d'utilisateurs. Capable de rédiger CV, lettres, dissertations ou scénarios en un temps record, il bouleverse notre rapport au travail, à la création ou même à la réalité. Tout comme l'application Meet Journey, vous avez sûrement vu ces images, Trump arrêté, Macron au milieu des manifestants, le pape icône de la mode. Toutes ces photos sont fausses et générées par intelligence artificielle. Ce n'est qu'une infime partie des domaines conquis par l'IA, du monde de la surveillance au monde de l'art, au service de la médecine ou du climat. Et le marché s'envole. De 65 milliards de dollars en 2020, il pourrait dépasser les 1 500 milliards d'ici 2030. Tout le monde veut sa part du gâteau. Microsoft a investi 10 milliards de dollars dans OpenAI et vient d'intégrer Chajipiti dans son moteur de recherche. Les autres géants répliquent avec leurs propres logiciels. Bard pour Google, Ernie Bot pour Baidu, Tanguy Kianwen pour Alibaba. Dans cette course à l'innovation, Américains et Chinois dominent à la fois dans la recherche et l'industrie. En termes d'investissements privés sur les 10 dernières années, les États-Unis sont largement en tête devant la Chine et le Royaume-Uni. Le danger serait qu'une intelligence artificielle générale s'éloigne des intentions collectives humaines et aille dans une direction qu'on n'apprécie pas. Fin mars, Elon Musk se joint aux centaines d'experts du domaine qui réclament un moratoire de 6 mois dans le développement des applications les plus puissantes. Un recul nécessaire, selon eux, face à une technologie potentiellement incontrôlable. Le milliardaire a annoncé dans la foulée le développement de son propre logiciel, TruthGPT, censé intégrer plus de garde-fous. Le créateur de Chajipiti avait lui-même évoqué ses craintes dans un entretien à ABC News. « Une chose me préoccupe particulièrement, les modèles pourraient être utilisés à des fins de désinformation à grande échelle. Je crains que ces systèmes dont l'écriture du code informatique s'améliore ne soient utilisés pour des cyberattaques. » L'Italie avait bloqué provisoirement l'application, mais vient de la réautoriser après les garanties d'OpenAI pour plus de transparence. La régulation de l'intelligence artificielle n'en est qu'à ses balbutiements. L'Union européenne a lancé, il y a deux ans, un projet de règlement pour encadrer son usage et sa commercialisation. Il pourrait aboutir ces prochains mois. ... Alors on l'a déjà un peu évoqué avant, cette intelligence artificielle fait vraiment peur beaucoup et ouvre des horizons infinis, mais fait très très peur. On a vu effectivement ces fameuses photos du pape qu'on peut encore détecter. Bientôt, comme vous le disiez, ce sera indétectable. « Reporters sans frontières » pointe l'intelligence artificielle comme étant l'un des principaux dangers pour le journalisme et donc pour la presse. Est-ce que vraiment, vous, en tant que membre du conseil d'administration de la SSR, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte ? Oui. Ça, j'ai absolument persuadé. Là, il faut vraiment faire attention. Parce qu'on a déjà... Bloomberg a déjà trouvé une cinquandaine de nouveaux pages, une nouveauté qui était justement créée avec l'intelligence artificielle, à la fin que pour faire de l'argent. Parce que pour vendre en fait la publicité sur Google. Mais ça, il faut vraiment faire attention. Et là, je dois dire que je crois que justement, la source d'où vient l'information, de la RTS, ça veut quand même dire quelque chose, devient plus ou plus important. Mais nous, en tant que médias, on reçoit des images, qu'on vérifie évidemment. On va peut-être certainement une fois se faire avoir. Parce qu'on n'aura pas la possibilité de vraiment vérifier que ces images sont bien réelles. Oui, mais c'est là où moi je dis maintenant, ce qu'il faut faire vraiment très vite, c'est des régulations. Parce que c'est très bien possible, en fait, techniquement, que de dire à Miciorny, à toutes ces applications, mais il faut que vous mettez votre marque, en fait, dans ces images. Une marque qui les identifie. Parce que pour ça, même si c'est pas visible à l'œil nu, au moins après, pour les sources, la presse, ça serait détectable. Donc là, il faut faire maintenant cet règlement parce qu'autrement, vous avez raison, on va se faire avoir. Qu'est-ce qui pourrait les obliger, ces sociétés, à faire ça ? Que de règlement universal, en fait. Ça, c'est absolument clair. Si vous avez un développeur en Australie qui n'appelait pas les mêmes règles ou les règlements, ou qu'un aux États-Unis ou même en Suisse, vous pouvez toujours après télécharger ces applications et faire ça. Donc, moi, je ne suis pas pour interdire le développement de l'intelligence artificielle, mais vraiment de pousser maintenant une réglementation universelle. Comment, justement, il faut agir, réagir sur l'intelligence artificielle ? Ça, c'est un projet de l'Union européenne. On sait que l'Union européenne est très, effectivement, à la pointe de toutes ces réglementations. Mais les États-Unis, on peut se poser des questions. Et les Chinois, par exemple, eux, ils ont réglementé simplement pour interdire, en gros, à leur intelligence artificielle de critiquer le gouvernement. Oui, c'est exactement ça. Mais eux, au moins, ils ont allé très, très vite. Donc, là, on ne peut pas attendre trop longtemps, en fait. Et je crois... J'ai entendu, en fait, que les Américains veulent parler aux Européens. Donc, espérons que, quand même, dans notre hémisphère, quelque chose qui se passe va se passer assez vite. Alors, en attendant que cette réglementation arrive, vraiment, évidemment, il y a toujours ces questions qui se posent autour des manipulations politiques. Duval Harari disait récemment, dans une interview à la RTS, qu'effectivement, il y a une question qui se pose sur, par exemple, les prochaines élections américaines, même les élections françaises plus tard. On y est déjà. Non, mais c'est un vrai, vrai danger. Je suis absolument d'accord. Mais c'est encore plus maintenant. Il faut réguler les boîtes qui font ces outils, ces applications, pour que les gens, après, font n'importe quoi avec. Et là, c'est leur responsabilité, justement, de ne pas aller si vite dans le déploiement de leur technologie, sans, justement, sauvegarder un moyen de dire que ce n'est vraiment pas quelque chose qui est vrai, mais c'est truquer par soi une application. C'est vrai. Mais est-ce que ce n'est pas déjà trottoir ? Bon, on a vu, par exemple, Elon Musk qui dit « Oh là là, non, il faut un moratoire. » En même temps, il crée une société concurrente aux autres. Ce moratoire a été signé par beaucoup de personnes. Un des pionniers de l'intelligence artificielle, Geoffrey Hinton, dit qu'il regrette, en quelque sorte, d'avoir travaillé là-dessus. On a l'impression que tout le monde est un peu dépassé. Oui, mais il faut... Je ne suis quand même pas si pessimiste comme ça. Il ne faut quand même pas, disons, sous-estimer l'intelligence humaine, de savoir que, en fait, ça ne peut pas être vrai, de ne pas y croire. En même temps, en 2018, on a vu, enfin, la première élection présidentielle américaine en 2016, on a vu à quel point on a pu manipuler les gens avec des moyens qui étaient beaucoup moins sophistiques. Oui, mais maintenant, justement, les gens ont aussi appris. Parce qu'ils savent très bien maintenant que l'information peut être manipulée. Si la source n'est pas vérifiable, qu'on ne peut pas y croire. Donc là, absolument clair, ça va être des mésinformations partout, mais j'y crois quand même à l'intelligence humaine encore, plus que l'intelligence artificielle. Et dans cette bataille gigantesque qu'on a vu, les sommes colossales qui vont être investies. Les GAFAM sont évidemment en tête, en pointe. Qu'est-ce qui va sortir de tout ça ? Oui, ça, c'est... Ce qui est intéressant maintenant, on ne parle pas vraiment des GAFAM, des produits qu'on a mentionnés avant, comme Chachi Petit et Micherny. Ça, c'est des petites boîtes, en fait, des start-up qui ont fait quelque chose. Qui se font racheter. Qui se font racheter. Mais là, maintenant, justement, c'est la responsabilité de nous de prendre en responsabilité les GAFAM. Il faut vraiment des tribunaux qui puissent attaquer ces... Oui, bien sûr. Mais pour ça, il faut le règlement, il faut les lois d'avant. Parce qu'il y a une justice quand même que si vous voulez quelque chose de négatif sur moi, si c'est pas vrai, je pourrais vous attaquer. Oui, oui. Mais maintenant, c'est pas possible. Si c'est une IA qui dit quelque chose sur vous, vous pouvez rien faire. Oui. On ne peut rien faire. C'est déjà le cas, non ? Il y a un professeur. Justement, c'est déjà le cas. C'était une histoire dans le New York Times, hier, sur un professeur qui s'est mis son nom dans le chat de GPT. Et en fait, ce qui est sorti, c'est qu'il a fait des abus sexuels. Avec référence à un article du Washington Post qui n'existe même pas. Donc il ne peut attaquer personne, là. Oui, il ne peut attaquer personne. Ben, écoutez, merci, Sabine Sustrung, d'être venue sur ce plateau pour répondre à nos questions. Peut-être une ultime petite question. Est-ce que cette interview aurait pu être refaite par deux intelligences artificielles ? Non. Et oui. Non, je ne crois pas, parce qu'ils ne sont pas encore si vides, puisqu'ils n'ont aucun sens d'humour. Ça, on en a déjà vu. Donc je crois qu'on a quand même fait un moment de vivre d'humour. Ayant dit ça, vous avez vu avec les deepfakes, on pourrait mettre un autre visage sur moi, et ça n'a l'air pas si mal. Donc peut-être que ce n'était même pas moi qui a répondu à vos questions. Mais là, je confirme, c'est bien vous qui étiez là. Merci. Merci. En Corée du Sud, le pays où l'Internet est le plus rapide et le plus puissant, l'IA fait déjà partie des campagnes électorales. Le président élu en 2022, pas forcément très télégénique et sexy, s'est repimpé grâce à l'IA. Olivier Collaire. Le président sud-coréen en opération séduction à la Maison-Blanche. Interprétant devant Joe Biden l'un dit grand classique de la chanson américaine, il montre là son vrai visage, réaffirmant l'ilien indéfectible nissant Séoul à Washington. Mais lors de sa dernière compagne, c'est avec un avatar qu'il a échangé avec les sud-coréens, créé de toutes pièces par son équipe de communicants. Le futur président s'est adressé à des millions d'électeurs et d'internautes dans la posture d'un vrai faux candidat entièrement numérisé par de jeunes geeks. Nous essayons de traiter certaines des questions auxquelles le candidat ne peut pas répondre. nous essayons de trouver des réponses humoristiques et satiriques. L'establishment politique a été trop lent face à une société qui évolue rapidement. La stratégie a été payante. Le candidat du parti du peuple, novice en politique est longtemps donné perdant dans les sondages, finira par l'emporter de justesse face à son rival de centre-gauche. « Pendant cette campagne, j'ai beaucoup appris sur ce qu'il faut faire pour devenir un leader dont le pays a besoin et sur la façon d'écouter les gens. » Un coup de maître pour son équipe de campagne et une première mondiale pour ce pays qui possède le réseau internet le plus puissant de la planète, un concept qui pourrait faire école pour d'autres élections présidentielles. « Il est si facile de créer d'énormes quantités de contenu avec la technologie deepfake. Pour peu que des collaborateurs y consacrent un peu de temps. Il ne fait aucun doute que cette technologie finira par être massivement utilisée lors de futures élections. » Le deepfake, une technologie numérique qui permet de créer des simulations hyper réalistes de personnes réelles, à l'image de cette vidéo devenue virale aux États-Unis, composée d'images réalisées avec l'intelligence artificielle, ce clip des républicains américains se veut la prédiction d'un sombre avenir en cas de victoire de Joe Biden, candidat à sa propre réélection. L'impuissance de calcul des ordinateurs nécessaires à l'intelligence artificielle avait été utilisée il y a près de 30 ans pour créer un super joueur d'échecs. C'était le fameux Deep Blue que le meilleur joueur du monde, Garry Kasparov, avait commencé par battre en février 1996 avant de s'incliner une année plus tard. C'est notre rubrique ce jour-là. L'ogre de Bakou n'a fait qu'une bouchée de la machine la plus puissante jamais fabriquée par l'homme pour jouer aux échecs. Score final, 4 points 2 pour l'homme, qui a remporté 3 victoires contre une pour la machine et deux parties nulles. J'ai gagné un match très important, peut-être même le plus important de ma carrière depuis ma victoire en 1985 contre Karpov. Un duel homme-machine dont les résultats vont finalement bénéficier à des domaines très variés comme la recherche pharmaceutique ou les transports aériens. J'ai fait du bon boulot pour les échecs d'abord, mais aussi pour l'humanité. Pour le public passionné qui assistait au duel, la preuve est faite que les neurones humains resteront supérieurs aux puces électroniques pendant encore quelques années, jusqu'à ce que l'intelligence humaine réussisse à fabriquer une véritable intelligence artificielle. Ces images de Garry Kasparov ont stupéfait le monde des échecs. 24 heures après le match, elles font déjà partie de l'histoire de ce sport. Garry Kasparov, le champion du monde qui ne comprend plus, qui prend sa tête dans ses mains et transpire. Garry Kasparov qui a perdu contre les informaticiens, perdu contre ce super ordinateur d'une tonne et demie capable de calculer 200 millions de positions la seconde. Ong Fioramonti, informaticien genevois et maître international, ne parle pas pour autant d'ordinateurs intelligents. Donc c'est encore quelque chose de très stupide, parce qu'il n'est pas encore capable d'apprendre. Alors effectivement, ça peut être une aide pour s'entraîner, mais il ne sera jamais capable de nous indiquer la bonne voie au niveau des échecs. Néanmoins, ces derniers mois, Ong Fioramonti a délaissé les échecs pour se consacrer à un autre jeu, le Go, un jeu avec beaucoup trop de cases pour l'ordinateur où l'homme domine encore largement la partie. La radio Couleur 3 de la RTS a tenté l'expérience pendant toute une journée de remplacer ses animateurs par l'intelligence artificielle. Le résultat est bluffant, même s'il fait froid dans le dos. Bonjour à tous et bienvenue dans Saucisse 9, votre émission matinale préférée sur Couleur 3. Bonjour les avatars et les terriens en duplex du futur, Blaise Bersinger pour les infos et la météo. Oui, c'est ça qui fait peur, c'est que c'est vraiment ma voix, avec vraiment des choses que j'ai pas écrites et pas dites. Quant à moi, vu l'évolution des choses, je vais laisser Jeff, mon avatar, terminer l'émission. Au nom de toute l'équipe de Géopolitis, je vous remercie de votre fidélité bien réelle. Vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube, sur les chaînes de notre partenaire TV5Monde, et bien entendu sur la RTS. Portez-vous bien. Générique ... 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